Je te remercie encore une fois. Avant la fondation du monde, tu savais qu'on allait être là ce soir. Seigneur, nous sommes à ton service. Seigneur, nous apportons nous-mêmes ce soir, Seigneur Dieu, sous ton esprit sain. Seigneur Dieu, viens et prends ma voix. Seigneur Dieu, viens et prends ma voix. Et je place toute la congrégation devant toi, Seigneur Dieu, le parler et l'écouter ce soir, nous place. Seigneur, nous prions de placer un coup. Prends-nous, s'il te plaît, sous ton contrôle, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous le plaçons devant toi ce soir, Seigneur Dieu. Pas à l'heure, je suis fatigué dans le corps, mais je suis dépendant de toi ce soir. Seigneur Dieu, notre corps dépend de toi ce soir. Le Seigneur, nous te demandons ce soir, s'il te plaît, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes contents d'être là ce soir. Amen. Everywhere we go, when we see the bride of Jesus Christ, we are always very happy. Partout que nous allions, que nous trouvent les enfants de Dieu, nous voulons être contents. Amen. Whether you are from Canada, whether you are from Rodrigue Allen, we are of the same family. Peu importe qui nous est de Canada, peu importe qui nous est de Rodrigue, on est de la même famille. Amen. We will bring greetings from Canada. Et nous apportons les salutations de Canada. Amen. That is my pastor. Et ici, c'est mon pasteur. Amen. You will be hearing from him tomorrow. Amen. Et je peux venir demain matin. Amen. We came all the way from Canada. Nous sommes sortis depuis Canada. We are being in Mauritius. Et une pasteur Maurice. And we decided to come and see the brethren in Rodrigue Allen. Et nous décidés pour venir regarder nos vatres jusqu'à moi-même. Amen. We are so happy to see that God has died everywhere. Amen. Amen. Je suis très content de trouver qu'il bondie dans ses enfants partout dans le monde. Ils poussent dans le monde. Amen. It doesn't really matter where you are. C'est pas un problème que je t'étais. Amen. If you are the seed of God. Et si j'étais un enfant de Dieu. God will find you. Dieu peut trop vous êtes. Amen. Whenever you are in a big city. Qu'un point j'étais dans une grande ville. Or in a small city. Une petite ville. It doesn't matter to God. C'est pas un problème que je t'étais. Amen. Où que ça je t'étais. God will find you. Amen. Dieu peut trop vous êtes. Amen. We are supposed to be here earlier than this. But we have a feeling. Well. The Bible says in everything we should give thanks. Amen. We thank God for everything. Amen. Amen. Tonight I don't really know where to go. But I'm just depending on God. Amen. Let's come to. Let's come to the group of 1st John. 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 1er Jean, chapitre 2, commençant par verset 1. 1er Jean, chapitre 2, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1. 2er Jean, chapitre 2, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1, verset 2, verset 2, verset 2, verset 1, verset 2, verset 2, verset 2, verset 1, verset 1, verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez poids. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour le péché, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean chapitre 3. Starting from verse 18. Commençons par verset 18. He that delivered on him is not condemned. For he that believed not is condemned already. Because he has not believed on the name of the Holy Spirit Son of God. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. For everyone that does evil hate light, neither come to light, lest the day should be reprote. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur, Père Sérève, dans le nom du Seigneur Jésus, Seigneur, je remets moi-même entre tes mains. Seigneur, je dépends beaucoup de toi ce soir. Seigneur, fais ton travail, s'il te plaît. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je veux juste avoir une petite pensée pour encourager les croyants. En tant que ministre de la Parole, nous avons la responsabilité pour élèver les croyants. Nous sommes responsables pour construire les croyants. Nous sommes responsables pour encourager les croyants. Nous sommes aussi responsables pour dire les croyants sur leur responsabilité. pour montrer les croyants sur leur position. Parce que si vous ne connaissez pas votre position, l'ennemi peut jouer avec votre pensée. Si vous connaissez votre position, l'ennemi n'est pas capable de pousser l'arrière. C'est pour cela que vous n'êtes pas capable de pousser l'arrière ce soir. C'est pour cela que vous n'êtes pas capable de pousser l'arrière ce soir. Pour les autres connaissent votre position. Que vous êtes déjà assis en Jésus-Christ. Look! And the devil is under your face. Amen. If you don't believe that it will not work for you. If you don't believe that, it will not work for you. Amen. If you don't believe the devil is under your feet, it will not work for you. Amen. Qu'importe ce que vous pensez ce soir, c'est ce qui peut arriver pour nous. Amen. Ce soir, je suis là pour tirer la condamnation de Dieu de l'Équiel. Parce qu'il n'est plus sous la condamnation. Nous n'est plus sous la dénomination du diable. Nous sommes élevés au-delà du royaume du Ténèbre. Amen. Nous sommes assisés en Christ, dans les lieux célestes. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est regardé au Calvary à cause de nous. Il a eu le Calvary à cause de nous. Il paye le prix à cause de nous. C'est pour cela qu'en nous servis Jésus-Christ, dans nos lieux, il n'y a plus de condamnation pour nous encore. Amen. Un petit peu que j'ai partagé avec Maurice hier soir. Et je pense que ce sera cette mort pour l'âge ce soir. Condamnation est en deux parties. Condamnation 1, c'est rejeter la parole de Dieu. Quand la parole est présentée à nous, quand la parole est présentée à nous, et je te présente-lui, et je t'en bats sa condamnation. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est la condamnation que les choses que nous faisons de la journée. Et la condamnation, c'est qu'il nous fait tous les jours. C'est des choses qu'il peut faire de mal, tous les jours. Et le diable peut vous dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est quelque chose qu'il te fait dans ton corps, dans la chair. Et là, la condamnation lors de nous-mêmes. Si nous pensons mal, nous condamnons nous-mêmes. Si nous regardons à quelqu'un mal, nous condamnons nous-mêmes. Si nous avons un problème avec nous, madame, nous condamnons nous-mêmes. Et si nous vivons à quelqu'un, nous ne pas bien dire bonjour à nos frères, nous condamnons nous-mêmes. Je veux que ce soir, je ne sais pas en ça des choses. Première chose, nous allons faire un problème avec les non-croyants. Le prophète dit, le non-croyant, c'est qu'on nous rejette la vérité quand il est présenté. Quand nous parcouons la parole de Dieu, nous faisons un choix. Et quand nous faisons ce choix-là, nous faisons un choix pour condamner. Dieu ne condamne pas personne. Nous faisons nous-mêmes qui condamne nous-mêmes. Donc, quand Dieu nous rend dans la pensée de Dieu, et nous rentrons dans la pensée de Dieu, et nous rentrons dans la pensée de Dieu, et nous rentrons dans la pensée de Dieu, Dieu pose-nous ici pour être testés par la parole. La parole vient vers nous. La parole vient vers nous. Et nous avons besoin de connaître une bouffée avec la parole. Tout dépend qu'il ne peut accepter lui ou bien ne peut accepter lui. Mais quand vous êtes accepté, vous êtes béni. Mais quand vous rejettez, vous n'auront pas sa condamnation. Vous comprenez ce que je comprends? Quand vous rejettez la parole de Dieu, vous êtes déjà condamnés. Quand vous êtes mort sur la route, vous êtes déjà condamnés. Un homme mort qui peut manger. Une personne mort qui peut manger sur la route. Une personne mort qui peut manger pour son mari. Une personne mort qui peut faire le travail. Parce qu'il a déjà rejeté la parole de Dieu. S'il a accepté la parole de Dieu, vous êtes le plus béni. Non-croyant C'est une personne La foi c'est une personne Les gens qui nous trouvaient ce soir Nous associons nous avec des gens qui ont la foi Et la foi vient de Dieu L'évidence qui nous vient de Dieu C'est que quand nous trouvons la parole Nous acceptons et nous prendons Parce qu'il nous est une partie de la parole Et quand Dieu apporte la parole dans nos parties Et quand Dieu apporte la parole dans nos parties La capacité pour recevoir la parole La capacité de recevoir la parole de Dieu Il prouvait qu'il est une partie de Dieu Ça prouvait que Dieu n'est pas capable de perdre Et sans nous, Dieu n'est pas complet Sans nous, Dieu n'est pas complet Sans nous, l'économie de Dieu n'est pas complète Ça prouvait qu'il est vraiment, vraiment important Il est très, très important dans le programme de Dieu Il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème C'est la réponse de Dieu Qu'importe, tu peux casser sous le rocher Qu'importe, tu peux casser sous le rocher Si quelqu'un peut casser sous l'eau Dieu peut trouver nous Dieu nous casse ça, recevra de nous en bas Parce qu'il lui donne nous, nous, son pensée Dieu n'est pas capable de perdre aucun de son pensée La raison pour laquelle tu es là ce soir La raison pour laquelle tu es là ce soir C'est parce que la pensée de Dieu est manifestée Dieu vous a envoyé ici dans la terre Pour exprimer sa nature Pour exprimer sa nature Pour exprimer sa nature Pour exprimer sa amour Pour exprimer sa faith Pour exprimer sa foi Pour exprimer sa bénédiction C'est la raison que Dieu peut soutenir les îles La raison que Dieu peut bénir ces îles La raison que Dieu peut bénir ces îles C'est parce qu'à cause de Zot. C'est à cause de Zot. Dieu regarde à l'île Roderick avec un léger de faveur. À cause de Zot. À cause de ce représentant. Nous faisons représenter Dieu. Dieu l'envoie ici pour être un ambassadeur. Dieu représente Dieu dans l'île Roderick. Dieu en visite à nous comme un témoignage. Dieu en visite à nous comme un témoignage. Pour les gens de l'île Roderick. C'est pour ça qu'il nous l'a ce soir. Ce n'est pas une coïncidence qu'il nous l'a ce soir. Avant la fondation du monde. Dieu savait qu'il nous l'a ce soir. Avant la fondation du monde. Dieu connaît combien de gens nous l'a ce soir. Dieu connaît combien de gens nous l'a ce soir. Dieu connaît déjà combien de gens nous l'a ce soir. Dieu connaît qui nous répond à sa paix là ce soir. C'est pour ça qu'il nous parle d'un homme ordinaire. Il nous parle d'un homme ordinaire. Les gens regardent à nous comme un homme ordinaire. Mais Dieu ne regarde pas nous comme un homme ordinaire. Dieu regarde nous comme un représentant de lui-même ici. Et le non-croyant c'est une personne. Et l'incrédulité. Et le non-croyant et la personne qui ne croit pas est une personne. La raison pour laquelle nous nous rassemblons ce soir. Parce qu'il a envoyé un message. Et le message dit à vous, je vous envoie Elie le prophète. Elie le prophète. Elie le prophète. Et à l'entour de Ville-Rodrigue. Pourquoi est-ce que c'est vous qui répond à ce message-là ? Et à l'entour du monde. Il y a 7 millions de gens autour du monde. Et non plus que 7 billions de gens autour du monde. Pourquoi est-ce que ceux de Dieu n'ont pas d' removés sur ces yeux ? Et ceux qui n'ont pas d' minions à les yeux dans les yeux dans les yeux dans les yeux... Et la personne n'a pas de nous dans les yeux dans les yeux dans les yeux dans les yeux dans les yeux... Quand on trouve le message, on va prendre une serrée Et certains ne parlent pas de sa tête Il y a quelque chose en lui qui est les autres peinants Ce qui nous est non, c'est la foi Et sa foi, c'est Dieu Pas tout le monde qui est dans la foi Vous qui n'êtes pas dans la foi Vous êtes l'homme le plus béni devant la face de la terre Pas jamais appêche-nous en bas Non, jamais Pas jamais appêche-nous-mêmes Vous êtes une bénédiction spéciale dans la terre Dieu met nous là pour une raison Dieu met nous là pour une raison Une raison pour qu'il fait nous là C'est pour terminer le travail de Dieu Dieu croit dans nous Dieu dépend dans nous Dieu dépend dans nos frères It doesn't matter where we are Qu'importe où ça nous était Whether I'm in Canada or you're in Roderick Island Qu'importe au Canada ou bien dans l'île Roderick Dieu dépend dans chacun de nous Pour terminer le travail de Dieu Dieu peut attendre nous Pour mettre nous-mêmes disponibles So that he can reflect himself Amen So that he can use us Afin qu'il can serve nous In any way Dans d'autres façons You might be a housewife You might be a husband You might be a student You might be working in the office God is dependent on you To carry this message To somebody else Dieu peut dépendre dans nous Pour apporter ce message Vers quelqu'un d'autre We become the messager Of the message C'est pour ça qu'il nous vit Le message Le messager du message Amen 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 Le prophète dit nous Il dit que nous sommes deux hommes différents Deux êtres humains My friend Can you picture Revelation book of symbols Revelation Book of symbols L'hymne de symbol 56-06-17-55 Revelation book of symbols 56-06-56-06-56-06-56 Paragraph 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. faire dans la chair. C'est ce que m'a envie de parler ce soir. Le péché qu'il nous fait dans la chair, c'est quoi les chrétiens font. C'est ce que les chrétiens font. Et le prophète dit, qu'est-ce que c'est? C'est faire dans l'erreur, dans l'erreur de faillir, quand nous mal juges quelqu'un, et le diable apporte ça dans nos pensées, et apporte-nous sous la condamnation. Ne pas supposer être sous la condamnation. Quand nous recevons le message de l'heure, le message de cette heure représente le sang de ce jour-là. Quand nous recevons le message de cette heure, nous sommes sous le sang. Le sang de Jésus-Christ couvert nous. Le diable n'est pas capable d'être tous sous sa condamnation. Et quand nous fais quelque chose de mal, quand nous demandons pardon, ce péché-là, il y a sous le sang. Dieu ne trouve ça à tout. Le diable vous dit, oui, vous avez fait quelque chose de mal, mais Dieu ne ne sait pas. Et le diable vous dit à nous qu'il nous fait quelque chose de mal et qu'on ne dit pas trop lui. Le prophète dit, nous péchons tous les jours. Et tous les jours, nous fais péchons tous les jours. Si vous dites que vous ne péchons pas, ça veut dire qu'il nous fait vivre d'une planète différente. Amen. Donc, si vous êtes un être humain, quand vous recevez ce message, vous êtes nés de nouveau, votre âme est dans la vie éternelle. Et votre âme est rachetée. Dieu peut vivre en nous. Quand Dieu peut vivre en nous, vous pouvez toujours vivre dans la chair. Cette chair-là, il n'est pas encore rachetée. Il n'est pas encore rachetée. Qu'importe la quantité de sainte esprit de capa vienne en nous. Nous, on peut toujours vivre dans la chair. Et l'ennemi, toujours pour enlever un signal vers nous. Il peut tout le temps envoyer nous sous la condamnation. Et mon bébé, là, ce soir, vous dit à nous. Vous n'êtes pas sous la condamnation. Amen. Dieu, il élève nous par là-haut la condamnation. C'est à nous de nous faire le choix. Pour rester sous la condamnation. C'est à nous de faire un choix. Sois-nous resté sous la condamnation. Parce que Jésus, il paie le prix pour nous. Jésus, il délivre nous la condamnation. Parce que Jésus, il délivre nous de la condamnation. Nous, amène, je t'écoute ce que le diable dit à nous. Si le diable apporte condamnation à nous, rappelle-lui que Jésus-Christ, il paie le prix pour nous. Alléluia. Amen. Le péché qu'il nous fait tous les jours, nous juger les gens mal. Ça, c'est nous faire dans le corps. Nous faisons ça dans nos pensées. Nous mal juger les gens. Nous faillir dans la chair. Nous regardons à des gens d'un mauvais oeil. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours dans la chair. C'est quand quelque chose comme ça arrive dans nos pensées. Quand le diable essaie de vous dire que vous n'avez pas une croyance. Pas à ne pas accepter de lui. Juste allons chez nous et répentir. C'est tout. Toute tentation qu'il fiche dans la chair. Qui peut manifester dans nos la chair. Et quand nous trouvons ça, il n'est pas bon. Il n'est pas en lien avec la parole de Dieu. C'est nos responsabilités. Que nous connaît que nous appartenir. Que nous connaît qu'il est un enfant de Dieu. Qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Qu'importe ce qu'il nous fait. Dieu ne regarde pas à ça. Vous êtes sous le sang de Dieu. Le sang de Jésus-Christ vous couvre. Dieu nous sous le sang et le sang couvre à nous. Amen. Amen. Yes. Apocalypse, l'exemple. Juste open it. What's the paragraph? Ok. Let's go to another one. Hebrews 57. Hebrews 57. 0908E. Paragraph 267. I am. of no어리. The word. If you don't have any words, you did not write us. paragraph 263. That word? Oh. Just Hebrews. Look at, just Hebrews. What is it? I do. I do. What is it? It's important that you understand. You understand that you understand it a little bit better. I want to identify that you didn't have a big word. Hebrews 57. 57 0,9 57 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ok, laisse-moi le prophète dire il dit Nous sommes parfaits et sans tâches. C'est ce qu'il dit dans ce paragraphe. Il dit que nous sommes parfaits et sans tâches. Tous les jours, nous faisons des erreurs. C'est un pécheur qui fait un mal. Un pécheur ne fait pas un pécheur pour faire un pécheur. C'est un pécheur. Un pécheur ne fait pas un pécheur. Un pécheur ne fait pas un pécheur. Adoption numéro 3. Adoption numéro 3. Le prophète dit que c'est la grâce de Dieu qui apporte vous dans l'enlèvement. Ce n'est pas ce qu'il nous fait, ce qu'il nous parfaire. C'est la grâce de Dieu qui apporte nous dans l'enlèvement. Si vous êtes une semence de Dieu, et Dieu apporte nous là pour être manifesté, et vous croyez dans le message de l'heure, et vous suivez ce que le prophète dit, et sa message là est venu pour habiller l'épouse. Voilà, c'est pour le prophète dit que c'est un message là du frère. Si vous ne prenez pas l'épouse de Dieu, vous ne pourrez pas vivre cela. Vous ne pourrez pas croire cela. Sa message là est pour des gens spécialistes. Sa message là est pour des gens spécifiques. Ce message n'est pas pour les penteculteurs. Ce message n'est pas pour les déluminations. Les seuls gens qui l'ont pu vivre ce message là, c'est seulement les gens que Dieu avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Amen. Le prophète parle de deux chiens. Quand vous êtes nés de nouveau, quand vous êtes nés de nouveau, vous gagnez deux chiens. Et ce deux chiens là est dans le chien blanc et noir. Et ce qui nous nourrit le plus, c'est ça qu'ils vont dire. Si nous nourris de la chair, ils vous montrent plus. Si nous nourris le message de l'heure, l'homme qui est à l'intérieur de nous commence à grandir. L'homme qui est à l'intérieur de nous grandit. Quand on nous fait grandir, vous commencez à trouver des choses qu'il n'est pas capable de faire avant. Il ne peut pas être capable de faire. Il ne peut pas commencer une victoire en long-victoire. Avant c'est que les choses qu'il n'est pas trop difficiles pour être capable de faire. Maintenant il est trop facile à faire. Pour qu'il fait ? C'est parce qu'il nous peut nourrir le chien blanc. Il nous peut manger la parole de Dieu. C'est nos responsabilités, moi et notre responsabilité. pour prendre ce message pour manger et manger et écouter les bonnes et lire les grossures et nourrir nous tous les jours et nuit. et c'est parce que dans ce message et dans la guérison et dans la délivrance et dans la résurrection et dans la bénédiction et dans la bénédiction et dans ce message si nous sommes dans l'enlèvement c'est dedans. Prends ce message et mange-lui. pas les personnes mais ne disons-nous quelque chose de différent. C'est la seule personne qui vous fait nourrir dans l'enlèvement. C'est seulement le prophète. C'est seulement le message du prophète. Aucune personne qui vit une apothérie différente différente de ce que le prophète a dit. Cette personne essaie de neutraliser le message de l'heure là. Il essaie de tourner le message. C'est pour ça que le message de l'heure c'est pour l'épouse. Nous faisons comment le prophète dit à nous. Comment le prophète dit à nous. Nous croireons-lui et les choses sont faites. Nous n'avons rien à dire ce qu'il dit. Le prophète n'a jamais fait d'erreur. Ce qu'il dit c'est final. C'est final pour l'épouse. Si vous connaissez ce que le prophète est. Le prophète est Dieu dans la chair humaine. Le prophète c'est ce qu'il parle pour Dieu. Quand le prophète dit quelque chose dans le message. Prends-lui comment Dieu le dit. Si vous prenez comment le prophète le dit. Vous gagnez ce que le prophète pédie à nous. Amen. Ce n'est pas ce qu'il me fait ou ce que je fais qui propose de l'enlèvement. La capacité pour nous de croire dans le message de l'heure. Il prouve déjà qu'il nous est dans le siècle de la résurrection. Nous sommes déjà dans le cycle de l'enlèvement. C'est parce que ce message. C'est parce que le message de la résurrection. C'est le message de l'enlèvement. C'est pour ça que la capacité de croire dans le message de l'heure. Il prouvait qu'il nous est déjà dans l'enlèvement. Il prouvait qu'il nous est déjà dans le cycle. C'est pour ça que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Les gens ne peuvent pas regarder à nous comme des gens ordinaires. Nos camarades regardent nous comme des gens ordinaires. Votre mère regardent nous comme un autre que des gens ordinaires. Mais Dieu regarde nous différemment. Dieu regarde nous différemment. Amen. Dieu regarde nous différemment. Quand Dieu regarde à nous Il ne voit pas que Dieu nous faille Il ne voit pas que Dieu nous faille Parce que quand Dieu regarde le vrai sang Il trouve blanc Quand Dieu regarde vers nous Dieu ne me trouve pas comme Joseph Il trouve à travers le sang Quand il trouve à travers le sang Le mot parfait Le mot parfait Il n'a rien à voir contre moi Dieu regarde rien contre moi Dieu trouve le parfait dans les yeux de Dieu Le parfait dans les yeux de Dieu C'est le temps pour nous de commencer à croire C'est le moment de croire Ce que Dieu pensait dans nous C'est le temps de croire Ce qu'il bon dit dire C'est le temps de croire Oublier ce que le diable dit Ce que le diable Vil ne veut dire C'est ce que le diable dit Ce que le diable peut dire Il ne veut pas que ça tente Ce que le camarade dit C'est ce que le diable dit C'est ce que Dieu dit Dieu dit vous êtes parfait ? Dieu dit vous êtes спас Le temps de croire Le temps de croire En lui et croit en lui. Juste croit en lui. Même si vous regardez des erreurs sur vous. Quand même je trouve que nous-mêmes il y a des faux. Ça c'est juste un mirage. Même si quelqu'un vous dit que vous avez fait mal. C'est juste un mirage. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La seule chose qui est vraie. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit pour nous. Amen. Dieu ne peut pas envoyer personne vers l'enfer. Nous sommes les gens qui trouvent notre chemin vers l'enfer. Quand Dieu présente la parole de Dieu vers nous. Et quand nous mettons la vie en bas. Nous condamnons. Même si vous marchez sur la rue. Même si nous marchez sur la rue. Quand la parole vient de Dieu. La capacité d'accepter la parole de Dieu. Et prends-le et croit-le. Et prouver. Il y a quelque chose en nous. Que l'argent n'a pas qu'acheté. Amen. Let me répéter ça. Quand le message est présenté vers nous. Et la capacité de croire dans ce message de nos jours. L'argent n'a pas qu'à acheter ce qu'il y a. Amen. Combien de millions de dollars n'a pas qu'à acheter ce qu'il y a. Millions de dollars n'a pas qu'à acheter ce qu'il y a. Millions de dollars n'a pas qu'à acheter ce qu'il y a. Amen. Quand vous acceptez la parole de Dieu. Hallelujah. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu. Dieu regarde en bas du ciel. Il dit oui ça c'est mon enfant. Amen. Ça c'est mon fils. Et Dieu est fier. Dieu est fier de nous. Amen. Pourquoi? Parce que vous croyez. C'est parce qu'il nous croit. Amen. Dieu est content parce qu'il nous croit. Dieu est content parce qu'il nous croit. Dieu est content parce qu'il nous croit. Amen. Amen. Dieu n'a pas envoyé personne vers l'enfer. Nous-mêmes qui sommes vers l'enfer. Pour qu'il fait? Parce que quand Dieu envoie un prophète dans chaque âge. Et quand les gens recevront le prophète dans cet âge. Les gens qui recevront ce prophète. Les gens bénis dans cet état-là. Quand Dieu nous envoie Malachi 4 vers nous. Et qu'il nous croit en Malachi 4. Nous sommes les gens les plus joyeux sur la terre. Qu'importe le condition qu'il nous dit. Ça c'est secondaire. Ça c'est secondaire. Ça c'est secondaire. C'est vrai. Amen. Ce n'était pas grave. Pourquoi? Parce que Dieu. Il peut regarder à nous tous les jours. Il est fier de nous tous les jours. Parce qu'il y a des gens dans la terre aujourd'hui. Quand nous présentes ce message à eux. Je te rends limité. Je te dis. Je te dis. C'est un faux prophète. Comment tu es capable de connaître qui est vrai? Comment tu es capable de connaître ce message à vous? Quand quelqu'un présente ce message à vous? Comment tu es capable de connaître ce message à vous? Est-ce que Dieu nous a pensé à cela? C'est parce qu'il y a des gens qui ont la capacité à connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a des gens spécifiques sur la terre qui connaît ce qui est bon et qui ne connaît ce qui est pas bon. La capacité de dire oui ça c'est bon. La raison pour que nous connaît ce qui est vrai, c'est parce qu'il y a des gens qui ont la fondation du monde. Parce que Dieu nous met une représentation à l'intérieur de nous. Il y met quelque chose en nous. Pour être capable de reconnaître le bon. Pour être capable de connaître ce qui est bon. Parce que pas tout le monde qui croit en ce qui est vrai. Certaines personnes trouvent ce qui est vrai. Et je dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Pour être capable de reconnaître ce qui est vrai. C'est parce que Dieu met quelque chose en nous. Et l'autre libéna. Dans toute l'île Roderick Peut-être il y a 200 personnes qui croient le message. Je ne sais pas combien de personnes croient le message. 75 Out of the whole island, 75 Or 80 believe the message. Seulement Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'ils ne croient pas le message. C'est parce que c'est un mort tout en vivant. Ils n'ont pas la capacité Pour recevoir La vie Et seulement quand la vie était C'est dans le message de l'heure. Si vous voulez recevoir la vie C'est pour vous d'avoir la capacité Et capter ce que Dieu a dit pour nous aujourd'hui. Parce que ce que Dieu a dit pour nous aujourd'hui C'est là que tu es dans la vie. Je n'ai pas la vie pour vous donner. Notre pasteur n'a pas la vie pour nous donner. Dieu a envoyé un prophète Quand nous recevons ce prophète Nous recevons la vie Quand nous recevons le prophète Nous recevons la vie La raison qu'il recevra la vie C'est parce que Dieu il pense nous Avant qu'il ne m'ine la vie Quand nous recevons le message de l'heure Dieu il est content Dieu il est content Dieu il est content Amen Finalement Je suis là ce soir Pour encourager Amen Et cet encouragement c'est cela L'épouse de Dieu vivant Il est au-dessus de la condamnation Amen Parce que quand Tous les temps qu'il ne marche Au-dessus de la condamnation Vous ne pouvez pas prier Vous ne pouvez pas prier Quand vous ne marche Au-dessus de la condamnation Vous pensez que Dieu n'a pas entendu la prière Chaque fois qu'il allait nous chez nous Pour prier Le diable apporte tout ce qu'il nous fait aujourd'hui Il apporte toute la condamnation Chaque fois qu'il vient dans nos pensées Et il nous permet à prier Et condamnation Et c'est parce que sa condamnation là Il n'est pas capable de demander au papa Il n'est pas capable de demander au papa Il n'est pas capable de lever papa Et le papa dit Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de condamnation Ce qui donne Christ Jésus Quand nous faisons l'erreur Confessez et continuez Et quand nous faisons cela Il retourne la relation Et tout le temps qu'il nous fait A chaque fois qu'il nous fait l'erreur Parce que Dieu n'a pas trop l'erreur Nous sommes la personne qui peut faire un choix Nous sommes la personne qui peut faire un choix Pour être au-dessus de la condamnation Dieu n'a pas envie de nous faire ce choix Dieu n'a pas envie de nous faire ce choix Il partage ce disant pour nous Dieu ne nous donne ce disant pour nous C'est pour cela qu'il n'est pas resté sous la condamnation Mes frères et soeurs Je suis juste là pour dire cela Vous êtes une personne spéciale au sein de Dieu Je ne laisse le diable vous mettre dans la condamnation Quand vous êtes dans la condamnation Vous n'aurrez pas de condamnation Vous n'aurrez pas d'exercice Vous n'aurrez pas d'exercice Vous n'aurrez pas d'exercice Nous sommes en tant qu'enfant Vers nos relations Quand vous êtes dans la condamnation Vous n'aurrez pas d'exercice Vous n'aurrez pas d'exercice Parce que vous pensez Que vous faites quelque chose de mal Parce qu'il nous pensait qu'il nous fait quelque chose de mal Jésus tiens une molle ou la croix pour nous Il paye le prix Vous n'auriez pas d'exercice Vous n'auriez pas d'exercice Je ne suis pas là ce soir Je ne suis pas là pour donner une licence Pour faire un péché Je ne suis pas là pour donner une licence Pour faire un péché Parce que le prophète dit Il dit à ce qu'il nous a planté Il ne pourrait se voir Et quand on fait quelque chose de mal Juste faire l'idée Il montre Quelque chose de mauvais avec notre expérience Quelque chose de mauvais avec notre expérience Si il ne fait pas bien Je suis le roi de Jésus-Christ Je peux faire ce que je veux Et aller vivre comme le débat Au dehors Et si nous n'aurions fait tout ce que le diable Peut-il nous faire Mais dans le vivre Il montre Il nous n'aurait rien pour arriver à l'intérieur Mais si vous faites un erreur Et si nous fais une erreur Parce que nous avons un avocat Nous avons un avocat Qui peut plaider nuit et jour Il peut dire Papa, il fait une erreur Pardonne-le Ça c'est nos avocats Le sang de Jésus-Christ Le sang de Jésus-Christ Peut-il nous nettoie jour et nuit C'est pour ça ce soir C'est pour ça qu'on va sortir au Canada Pour donner une licence Pour le faire pécher Non, non, non Je ne suis pas venu à faire ça Ce que je viens de faire ce soir C'est pour rappeler eux Qu'ils ne sont plus sous la condamnation Pas condamner eux-mêmes pour un choix Jésus-Christ dit Il n'y a pas de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Mais si vous êtes en Jésus-Christ Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de condamnation Pour être sous la condamnation Quand vous faites quelque chose de mal Go to your father Albert et papa Il nous condamne le péché Il nous demande pardon de péché Il nous continue de l'avant Et c'est ce qu'il me l'a pour dire à eux Le prophète dit C'est qu'il nous plantez Le bouc de la vie Quand vous faites le péché Dieu vous donne un coup de pardon Dieu vous partage Mais papa ne veut pas dire Qu'il n'y a pas un fils Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un enfant Mon la pour des autres positions Jésus-Christ il mord pour ceux-là Jésus-Christ il paie le prix Pas rester sous la condamnation trop longtemps Pas rester sous la condamnation trop longtemps Parce qu'il ne soit resté sous la condamnation Ce qu'il nous fait l'élan Il nous casse la relation Il nous coupe la relation Et le conscience condamne nous Et Dieu n'est plus grand qu'une conscience Et quand on fait quelque chose de mal Allez faire le papa Et démane-nous pardon Et le sang l'est là pour 24-7 24-7 24-7 24-24 Le sang l'est là tout le temps 24-24 Pour nettoyer Le sang l'est là pour nettoyer Quand nous faisons l'erreur Le sang de Jésus-Christ il a Quand nous confessez Le péché a sous le sang Et il déroule l'éleur Et il est retourné à sa part Et nous libres Nous libres Nous sans tâche Nous sans péché Dieu ne voit pas trop le sang Et nous trouvons nos péchés Ils trouvent le sang Que Dieu vous bénisse Amen 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 Applaudissements Applaudissements